Je suis Sophie Orwelker et l'énergie est au cœur de mon métier. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à rendre l'impossible possible en partageant avec vous des clés, des outils, des techniques, des méditations guidées vous permettant d'alléger et d'élever votre vibration intérieure pour vous reconnecter au plein potentiel qui sommeille en vous et vous ouvrir au champ de tous les possibles. Il me tient à cœur que nous puissions tous incarner pleinement l'être merveilleux et illimité que nous sommes et ainsi créer la vie à laquelle nous aspirons vraiment et que nous méritons. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la dernière méditation guidée en lien avec le chakra couronne, le dernier chakra dans le cycle des sept chakras. Je vous rappelle que j'ai fait six vidéos précédentes ou plutôt six audios précédents sur les six chakras précédents que sont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Si vous n'avez pas encore écouté les podcasts, les audios et les méditations guidées sur ces chakras précédents, je vous conseille de suivre les vidéos dans l'ordre des chakras surtout pour ce qui est des méditations parce que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans chaque vidéo, je le répète, le fait de commencer par les chakras inférieurs ça va faciliter le travail de libération des chakras parce que plus on monte et plus le chakra en question vibre haut. Le chakra racine, c'est souvent celui qui est le plus dense et donc, si vous commencez à libérer ce chakra-là, ça va fluidifier l'énergie et ça va plus facilement permettre ce qu'on appelle la montée de la Kundalini c'est-à-dire de faire recirculer l'énergie du chakra du bas vers le chakra du haut. Aujourd'hui, nous allons donc parler du chakra couronne et ensuite, il y aura la méditation d'harmonisation de ce chakra. Alors, le chakra couronne, on l'appelle le chakra en sanscrit sa-a-sra-ra alors désolé, c'est pas facile à prononcer qui signifie mille comme le lotus aux mille pétales qui renferment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel On dit aussi que les pétales de ce lotus portent les 50 lettres de l'alphabet sanscrit Vous pouvez donc, quand vous visualisez ce chakra imaginez un beau lotus qui fleurit au sommet de votre tête Alors, on dit que ce chakra c'est vraiment le chakra qui est lié au grand tout qui est vraiment en liaison avec plus grand que nous c'est vraiment la porte vers la pure conscience c'est le siège de la spiritualité On peut le confondre avec le chakra du troisième oeil parce que c'est vrai que le troisième oeil c'est le sixième sens On a déjà cette connexion à quelque chose de plus grand que nous Mais je dirais que le chakra troisième oeil est plus en lien avec votre moi supérieur c'est-à-dire la partie de vous qui est la plus lumineuse la partie de vous qui est non souffrante cette partie de vous finalement qui a gardé la mémoire de toutes ses vies antérieures qui a surtout gardé la mémoire et la connaissance qu'elle est un être illimité et puissant Mais on peut aussi dire que le chakra troisième oeil est en lien avec votre petite voix intérieure avec vos guides par exemple Alors que le chakra de la couronne là vraiment on parle du grand tout c'est-à-dire une connexion à l'univers une connexion à la source alors on peut appeler ça la source divine bien évidemment je le répète tout le temps je ne fais pas de religion ce ne sont pas du tout des propos religieux quand je parle de divin ou d'énergie divine c'est toujours au sens spirituel du terme c'est au sens l'énergie de l'univers c'est l'énergie universelle c'est le prana on dit le prana le ki, le chi c'est cette énergie finalement cosmique et céleste et d'ailleurs je fais une petite parenthèse mais la physique quantique qui a fait beaucoup de découvertes ces dernières décennies parle aujourd'hui du grand architecte de la vie du champ universel du champ unifié pour parler finalement de cette énergie divine donc peu importe finalement le mot qu'on utilise ce qui compte c'est ce que cela signifie je dirais donc que ce chakra il est relié à ce grand tout à cette lumière avec un grand L qui se trouve à notre portée et donc c'est vraiment là on est vraiment connecté à cette pure conscience et donc on dit que c'est le siège de la spiritualité où se trouve-t-il ? et bien au sommet de la tête donc d'ailleurs je fais une petite parenthèse à nouveau quand nous sommes bébés et bien nous savons que la fontanelle est très fragile on évite souvent de trop toucher la tête du bébé à l'avant parce qu'on sait que c'est une partie qui est encore molle on dit que la fontanelle est encore ouverte c'est donc un chakra qui est encore très ouvert à ce moment-là parce que quelque part quand l'âme s'incarne qu'elle arrive qu'elle est dans le corps de la maman et qu'ensuite elle naît elle arrive dans le monde et bien elle est encore très connectée à ce grand tout c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les bébés souvent quelque part ils sont encore dans cette énergie de connexion à l'univers ils n'ont pas encore conscience de leur identité en tant que personne physique et quelque part ils sont encore reliés à d'autres plans plus subtils mais comme les bébés ne parlent pas on ne peut pas toujours savoir ce qu'ils voient ce qu'ils ressentent on dit aussi parfois que les bébés voient leur guide qu'ils sourient aux anges c'est bien la preuve que quelque part ils sont encore connectés à ces énergies-là puis peu à peu l'enfant l'âme s'incarne de plus en plus dans son corps on dit que c'est surtout entre 0 et 7 ans et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit qu'à partir de 7 ans un enfant perd tout doucement cette connexion si les parents ou son environnement proche ne l'ont pas encouragé à rester connecté finalement à ce grand tout alors la couleur du chakra couronne on peut dire que c'est le blanc puisque finalement le blanc c'est la somme de toutes les couleurs mais on peut aussi dire parfois qu'il est violé voire même doré et d'ailleurs on retrouve là le symbole de l'auréole des saints qu'on retrouve souvent sur certaines peintures dans certains ouvrages dans l'histoire les parties du corps qui sont influencées par ce chakra et bien il y a tout d'abord la glande pinéale ainsi que l'hypophyse qu'on appelle aussi la glande pituitaire mais il y a aussi la tête le tronc cérébral les nerfs crâniens le cortex cérébral le système nerveux central au niveau des sens il n'y a pas vraiment de sens associé à ce chakra puisque finalement ce chakra existe au-delà du corps physique puisque ce chakra nous ramène vraiment à notre état de pure conscience c'est-à-dire de pure conscience sans le corps physique les sens étant plutôt reliés au corps physique et bien on comprend bien que ce chakra finalement n'est associé à aucun sens le mantra que vous pouvez prononcer pour activer pour harmoniser ce chakra et bien c'est le même mantra que pour le chakra du sixième oeil du chakra du troisième oeil pardon du sixième sens c'est le mantra Aum Aum c'est le son de la création de l'univers d'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà remarqué parfois quand vous êtes au repos que vous êtes dans le silence et bien vous pouvez sentir un bourdonnement en vous et bien il s'agit de ce souffle de ce home le souffle du monde en fait c'est le son qui a été émis au moment du big bang et donc ce son est toujours là il résonne toujours dans l'univers et quand on fait silence en soi on peut l'entendre vous pouvez également prononcer le son si ou alors faire un bourdonnement vous pouvez prononcer le bourdonnement qui est le son divin et ce son ne demande aucun effort c'est à dire que vous n'avez absolument pas besoin de 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 placer vos lèvres d'une certaine façon ou d'articuler c'est un son qui est vraiment naturel c'est un petit peu comme si on appelait l'univers on se connecte à l'univers alors les problématiques de santé qui peuvent être liées à ce chakra même si bien évidemment il y a certains problèmes de santé qui peuvent concerner plusieurs chakras mais ça peut quand même vous donner des pistes alors bien sûr il y a la dépression il y a la fatigue chronique quand elle n'est pas liée à un problème physique il y a les maux de tête les migraines les difficultés de coordination les étourdissements par exemple si vous avez trop d'énergie dans les chakras supérieurs et pas assez en bas et bien si vous avez du mal finalement à libérer les énergies par le bas en renvoyant les énergies vers la terre et bien vous pouvez sentir un étourdissement c'est comme si vous aviez une mauvaise prise à la terre un petit peu comme en électricité s'il n'y a pas de prise à la terre et bien il peut y avoir un court circuit vous pouvez aussi avoir des troubles des systèmes musculaires et squelettiques après toutes les maladies comme Alzheimer maladie de Parkinson schizophrénie sclérose en plaques épilepsie névrose psychose insomnie une sensibilité accrue à la lumière au bruit à l'environnement des difficultés d'apprentissage etc etc quelles sont les fonctions psychologiques finalement qui sont reliées à ce chakra et bien ça va être toutes vos émotions en lien avec des vertus très élevées comme la foi l'espoir la vérité la conscience on sent là qu'on est dans quelque chose de très élevé au niveau vibratoire la foi c'est une énergie et quand je parle de foi encore une fois ça n'a rien de religieux la foi c'est j'ai foi en une énergie qui est plus grande que moi ou une énergie qui est en moi j'ai foi en mon pouvoir créateur j'ai foi en mon âme en l'aspect illimité de moi j'ai foi en moi j'ai foi en la vie j'ai foi je sais que quelque chose de mieux va m'arriver ça c'est la foi l'espoir et bien sûr la conscience c'est réussir à vivre notre vie en conscience et non pas avec les filtres du mental et de l'ego alors quand ce chakra est parfaitement équilibré quand il est bien ouvert il est ni trop fort ni trop faible et bien on a facilement une compréhension plus vaste de notre moi supérieur tout en restant quand même dans notre personnalité c'est à dire qu'on a les pieds bien sur terre mais en même temps on arrive à comprendre qu'on n'est pas qu'un corps physique que quelque part on est peut-être une âme qu'on n'est pas tout seul dans ce vaste univers il y a plusieurs dimensions il y a vraiment le champ des possibles qui s'ouvre à nous donc on arrive plus facilement à élargir ces perspectives on est libéré des désirs de l'ego quand on a des souhaits ou des envies ou des désirs et bien c'est plus des désirs de l'âme on va plus se connecter à son âme pour savoir ce qu'on veut vraiment et ce ne sera pas le désir de l'ego bien souvent on a aussi une confiance en soi accrue on est plus dans l'altruisme on est tourné vers l'autre vers un but un peu supérieur on a une conscience supérieure on est dans l'empathie on peut ressentir un élan humanitaire une cause on a envie d'aider les autres on va par exemple s'intéresser à l'écologie on va vouloir aider des personnes dans le besoin et surtout on expérimente la vraie paix intérieure on arrive à trouver la satisfaction dans notre vie à trouver une vraie joie intérieure une joie profonde qui ne provient pas forcément de l'extérieur c'est pas la joie ou le plaisir lié à des activités ou à des événements c'est vraiment cette joie profonde on arrive aussi plus facilement à vivre dans le moment présent parce qu'on arrive à être dans cette conscience en réalité le macrocosme et le microcosme ne font qu'un ce qui est en haut est comme ce qui est en bas on comprend vraiment que quelque part notre vie sur terre c'est une expérience terrestre mais qu'elle ne dure pas et qu'à un moment donné l'âme repartira de ce corps physique pour vivre autre chose alors quand on a vraiment ce chakra qui est bien ouvert et bien et qui est équilibré et bien on arrive à équilibrer facilement les autres chakras et quand les autres chakras sont équilibrés et bien le chakra racine quand il est équilibré on est bien ancré le chakra sacré quand il est bien équilibré on est dans sa créativité on la vit pleinement quand le chakra du plexus solaire est bien équilibré on arrive à avoir du succès dans le monde dans nos relations on est dans une certaine harmonie avec les autres quand le chakra du coeur est bien équilibré on est une personne au grand coeur quand le chakra de la gorge est bien équilibré et bien on arrive à exprimer sa véritable sa vérité intérieure sa véritable voix quand le chakra du troisième oeil est bien équilibré et bien on a une bonne connexion avec sa connaissance intérieure donc sa petite voix intérieure son sixième sens son moi supérieur et enfin quand le chakra couronne est bien équilibré on est dans un état de conscience plus élevé en fait on arrive à élever sa conscience à élever sa fréquence vibratoire alors par contre quand le chakra est trop peu actif quand il est oui quand il tourne très lentement et bien bien souvent on manque de joie de vivre on manque de confiance on n'a pas de but dans la vie on se demande pourquoi on vit à quoi ça sert on a une perte de sens on est dans l'apathie on est dans une forme de matérialisme exacerbé dans une forme d'égoïsme on a très peur de la mort parce que quelque part on se dit qu'après la mort il n'y a plus rien on a un sentiment d'être seul d'être séparé des autres on ignore aussi les besoins de son corps il peut même y avoir un rejet de son corps de son enveloppe charnelle on est beaucoup trop attaché finalement au bien matériel à tout ce qui est dense et on ne croit pas en un au-delà on ne se dit pas qu'après cette vie là il peut y avoir autre chose en revanche quand on a un chakra qui est trop ouvert qui est excessivement ouvert et bien on peut devenir trop intellectuel on est trop dans sa tête trop dans le mental ou bien on nourrit un sentiment de supériorité on est dans un comportement un peu maniaco-dépressif on peut même devenir hystérique on peut avoir une addiction à la religion voire même à des idées spirituelles un peu fanatiques on se dissocie de son corps c'est-à-dire qu'il y a notre esprit et notre corps d'un autre côté du coup on délaisse un petit peu son corps c'est d'ailleurs le problème de certaines religions quand elles deviennent quand on tombe dans le fanatisme c'est qu'on a un rejet total du corps et quelque part on ne veut plus avoir les plaisirs du corps on ignore son corps on fait souffrir son corps et ça c'est vraiment les dérives de certaines religions et ensuite et bien quelque part on a tendance aussi quand le chakra est vraiment trop ouvert et bien on peut on peut faire du prosélytisme c'est-à-dire avoir vraiment cette impression qu'on détient la vérité absolue qu'on est le seul ou la seule à détenir la vérité on peut aussi être dans certains abus des mensonges des attitudes méprisantes vis-à-vis des autres et puis parfois on peut aussi quelque part oui avoir des attitudes un petit peu trop élitistes voilà c'est vraiment avoir l'impression oui c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel avoir l'impression qu'on sait qu'on a la vérité absolue et puis que les autres ne savent pas forcément alors ce que j'ai aussi oublié de vous dire c'est que quand le chakra est bien équilibré et bien on arrive à exprimer et à vivre des vérités très universelles on arrive vraiment à inscrire sa vie dans des philosophies sacrées et on peut devenir un vrai modèle pour les autres on peut inspirer les autres par ce qu'on rayonne par notre mode de vie par notre état d'esprit par ce qu'on partage c'est un chakra qui nous pousse à nous poser des questions comme pourquoi suis-je là comment puis-je vivre ma vie de la façon la plus authentique comment puis-je donner du sens à ma vie finalement quelle est ma nature essentielle et absolue est-ce que je ne suis qu'un corps physique ou est-ce que je suis bien plus qu'un corps physique comment puis-je évoluer tout en gardant les pieds sur terre en fait c'est ça quand ce chakra est bien ouvert sans être excessif massivement ouvert il nous pousse à ce genre de questionnement qui quelque part nous pousse aussi à évoluer tout en gardant bien sûr les pieds sur terre parce que le vrai risque avec le chakra couronne c'est que un petit peu comme le chakra du troisième oeil c'est que quand ce chakra est bien ouvert il doit toujours être accompagné d'un bon enracinement parce que si vous n'êtes pas assez enraciné le risque c'est d'être un peu comme un ballon un ballon que vous gonflez et qui s'envole en fait dans le ciel c'est à dire effectivement vous vous élevez spirituellement mais le souci c'est que si le ballon vous ne l'accrochez pas vous ne l'attachez pas et que vous vous n'êtes pas ancré et bien vous partez vous devenez perché vous devenez illuminé vous n'avez plus les pieds sur terre vous vivez complètement dans votre monde dans votre tête et vous n'arrivez plus à vivre votre vie dans votre corps votre quotidien et ça ça peut devenir un problème parce que même si nous savons que nous sommes des êtres énergétiques des êtres spirituels nous savons que nous sommes faits d'énergie et que ce corps physique nous ne l'avons que pour un temps et bien l'expérience de vivre sur terre nous devons la vivre pleinement parce que c'est le choix de notre âme et que ça n'aurait aucun intérêt de s'incarner dans un corps physique si c'est pour délaisser notre corps physique et vouloir ne vivre qu'au niveau de notre tête qu'au niveau du subtil donc il s'agit vraiment de de capter aussi bien les énergies cosmiques c'est-à-dire les énergies yang du ciel les énergies de l'univers que les énergies yin de la terre parce que sinon il y a un déséquilibre et après on plane complètement alors il y a il y a des pierres que vous pouvez porter qui viennent aussi harmoniser ce chakra ce sont toutes les pierres blanches un peu irisées comme la pierre la pierre de lune les pierres transparentes le cristal de roche mais ça peut aussi être le diamant et puis après vous avez des huiles essentielles qui qui activent aussi beaucoup ce chakra comme la lavande qui est de couleur violette la lavande c'est violet mais aussi le bois de rose par exemple et enfin pour terminer cette explication sur ce chakra couronne je dirais que l'on dit que le chakra couronne c'est la fin du voyage après une odyssée longue symbolisée par le fleuve d'énergie Kundalini en effet le chakra couronne c'est la dernière étape de l'énergie quand elle circule dans nos chakras quand les chakras sont parfaitement harmonisés équilibrés qu'ils sont bien ouverts et bien l'énergie peut bien circuler c'est à dire que l'énergie vous la captez de la terre du centre de la terre elle remonte par vos racines elle rentre dans votre corps elle pénètre dans votre chakra racine et ensuite vous avez l'énergie qui s'élève du chakra racine au chakra sacré etc etc et ensuite l'énergie peut remonter et peut s'échapper par le chakra couronne là vous êtes vraiment dans une belle énergie qui circule bien et comme vos chakras sont bien irrigués en cette énergie ça va venir irriguer vos méridiens et donc du coup vos organes en fait tout votre corps physique va être harmonisé mais aussi vos émotions votre état intérieur et donc c'est vrai qu'on dit que pour que la Kundalini puisse correctement circuler quelque part il faut déjà que les chakras du bas soient harmonisés parce que si l'énergie reste bloquée au niveau des chakras du bas et bien elle ne pourra pas monter jusqu'au chakra couronne voilà donc je terminerai par ces je termine par cette petite phrase un peu poétique et à présent nous allons pouvoir passer à la partie méditative méditation d'harmonisation du chakra couronne pour cela je vous invite comme d'habitude à trouver un endroit au calme à vous allonger si vous le souhaitez ou bien à trouver une position assise les pieds bien à plat au sol le dos bien droit essayez de porter plutôt un casque audio pour être vraiment immergé dans cette méditation et écoutez sachez que j'étais heureuse de vous proposer ce cycle de méditation sur les chakras je pense que je je ferai un programme un petit peu particulier sur les sur les chakras un programme un petit peu plus approfondi que vous trouverez sur mon site internet mais c'est pas pour tout de suite parce que les chakras c'est vraiment la base quand les chakras fonctionnent bien et bien on se sent bien de manière générale voilà bah écoutez vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous préparer et je vous retrouve dans quelques instants pour la méditation je vous invite à fermer les yeux à trouver la position la plus confortable possible allongée ou bien assise et vous allez prendre une profonde inspiration et visualisez que vous inspirez une magnifique couleur blanche pailletée de doré ou bien si vous préférez un blanc nacré inspirez inspirez cette couleur et remplissez votre ventre de cette couleur et sur l'expire dégonflez votre ventre et offrez à toutes vos cellules cette belle couleur cette belle couleur nacrée ou bien blanche pailletée de doré et inspirez à nouveau cette couleur en gonflant votre ventre bloquez quelques instants votre respiration pour garder cette couleur dans votre ventre puis expirez en relâchant en diffusant cette magnifique couleur dans tous vos organes dans tous vos muscles tout votre squelette tous vos liquides corporels toutes vos cellules et si des pensées passent ne vous y attachez pas et laissez-les simplement repartir dans votre ciel intérieur en revenant à votre respiration soyez observateur de votre respiration de cette couleur qui pénètre dans votre ventre et qui est diffusée dans toutes les parties de votre corps sur l'expire très bien et sentez les points de contact de votre corps sur le support sur lequel vous vous trouvez sentez qu'au fil de vos inspires et de vos expires votre corps s'alourdit votre corps se dépose de plus en plus sur le lit ou bien sur la chaise et vous sentez une vague de détente qui vous traverse votre mental est à présent apaisé et le voyage peut commencer visualisez visualisez devant vous une porte une porte d'un magnifique blanc nacré ou d'un blanc pailleté de doré cette porte a quelque chose de magique prenez la décision de pénétrer dans cet espace en ouvrant cette porte très bien vous voilà de l'autre côté de cette porte dans un paysage magnifique devant vous une magnifique rivière avec un petit pont tout en bois et sur cette rivière dont l'eau est claire limpide vous voyez des fleurs de lotus approchez-vous de cette rivière pour observer l'eau qui coule les poissons et laissez-vous bercer par le flux de l'eau le ciel est blanc nacré avec des petites paillettes dorées comme des petites particules de lumière dorée qui flottent ce paysage est magique vous avez l'impression d'être comme dans un rêve à présent vous allez vous approcher encore un petit peu plus de cette rivière et mettre les pieds dans l'eau l'eau est très agréable ni trop fraîche ni trop chaude elle vous fait du bien en pénétrant dans cette eau vous prenez conscience du contact de l'eau sur vos pieds vous sentez également le contact de vos pieds avec les cailloux qui se trouvent sous vos voûtes plantaires et vous vous sentez connecté à l'eau au monde minéral à cette nature qui vous entoure puis vous fermez les yeux et vous venez placer votre attention au sommet de votre tête et vous imaginez qu'une magnifique fleur de lotus se met à pousser précisément à cet endroit sur l'inspire la fleur de lotus gagne en volume et sur l'expire les fleurs s'ouvrent de plus en plus très bien très bien vous voilà avec une magnifique fleur de lotus au-dessus de votre tête et à présent vous allez imaginer que des magnifiques particules de lumière tombent sur votre chakra couronne il pleut il pleut des paillettes dorées il pleut des photons de lumière et sur l'inspire vous aspirez par votre chakra couronne par votre fleur de lotus ces particules de lumière et sur l'expire vous les offrez vous les diffusez vous les rayonnez dans tout votre corps physique et au-delà si vous avez du mal à voir ces particules de lumière et bien surtout ne vous inquiétez pas car seule l'intention compte posez l'intention de capter les plus belles énergies cosmiques célestes l'énergie de l'univers l'énergie du grand tout demandez simplement à recevoir ces particules de lumière peut-être ressentez-vous de la chaleur au sommet de votre tête ou bien des fourmillements des picotis une sensation particulière et si vous ne ressentez rien c'est très bien aussi restez dans le ressenti de votre corps de vos sensations physiques tout en répétant trois fois et sentez la connexion au grand tout à la source sentez que vous devenez pure conscience que vous êtes totalement traversé par cette énergie universelle cette énergie qui élève votre vibration qui élève votre conscience et répétez silencieusement je suis connecté au grand tout je suis pure conscience je suis un être illimité et laissez résonner ces phrases en vous quelques instants très bien à présent il est temps de revenir vers la porte par laquelle vous êtes arrivé à votre rythme franchissez cette porte et revenez dans la conscience de votre environnement de la pièce dans laquelle vous vous trouvez investissez à nouveau votre corps physique prenez conscience des points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous vous trouvez prenez une profonde inspiration pour redynamiser votre corps si vous souhaitez vous remettre en action et si vous préférez continuer à vous détendre ou bien vous endormir et bien c'est possible également je vous dis à très bientôt 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 à très bientôt